Lorsqu'on a pardonné et donné là une personne qui nous a fait du mal, déjà c'est beau, déjà c'est bien, mais que parfois on a des flashbacks, oui, west-west plutôt je dirais, sur les situations d'épreuve. Cela prouve qu'on n'a pas totalement pardonné ou ça n'a rien à voir, vu que depuis on parle et se comporte bien avec cette personne, on n'a pas de rancune envers elle malgré ce qu'il y a pu avoir. Oh c'est des west-west, c'est des west-west ou des flashbacks si tu veux des choses en fait que tu peux pardonner mais ne pas oublier. Ce n'est pas possible, c'est impossible, c'est impossible. J'ai dit l'autre jour, c'est comme une femme qui va apprendre que son mari l'a trompé et elle décide, c'est son droit et c'est même conseillé par les savants, notamment chez Rébnau Baz, conseillé de lui pardonner. C'est mieux ou de ne pas le dire. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, mieux c'est de ne pas le dire. Ça ne rentre pas dans les histoires d'hypocrisie, ça rentre dans l'intelligence. Pas briser un couple, pas briser une femme et des enfants, c'est dur, c'est difficile après. Ça, c'est un. Maintenant, si elle l'apprend ou il l'apprend, tu peux te séparer de la personne mais c'est aussi un droit que tu as de lui pardonner. C'est très noble. Aussi, en pensant à la famille, etc., à l'enfant, et voilà. Et puis, il reste de l'amour entre vous, c'était une erreur. Tu as le droit de te séparer mais tu peux aussi rester. Je le dis par Allah Azza wa Jalouf. Wallahi, même la personne qui a le meilleur des cœurs, elle n'oubliera pas. Elle peut avoir pardonné et on est passé à autre chose mais elle n'oubliera pas. Tu vois, quand tu te convertis, tu as fait du shirk avant, tu as fait du kouf, terrible. Quand tu te convertis, Allah, il t'efface cela réellement. Tu es dans la ummah islamique réellement. Tu es muslim réellement. C'est fini. Allah, il t'efface, c'est terminé. Il n'y a pas la notion de rancune, ni de flashback, ni de ces choses-là. C'est un pardon parce que c'est d'où l'attribut. Il a le pardon parfait, l'attribut du pardon parfait. Nous, c'est un pardon qui, on essaye qu'il soit sincère, déjà, on essaye qu'il pardon soit sincère, qu'il soit véridique, qu'il soit beau, qu'il soit entier, mais il y aura toujours un petit quelque chose. Même si tu continues à fréquenter la personne et tu te comportes bien avec elle, tu n'affiches pas de rancune apparente, il y aura des idées qui vont revenir. Et je pense, une femme qui sait que son mari l'a trompé, un homme qui sait que sa femme l'a trompé, parfois, parfois, ça revient. Parfois, il y a des choses qui reviennent. Comme tu dis, des flashbacks, des West-A-West, des choses comme ça. Même si ça y est, c'est terminé depuis maintenant longtemps et on a décidé d'avancer ensemble, ce n'est même pas après, elle lance des pics ou quoi, c'est intérieur. Des fois, ça blesse un peu. Voilà, tu te remémores des choses et puis peut-être même ça te fait pleurer. Je parle notamment de l'histoire de tromperie, ça te fait pleurer. C'est l'âme humaine, elle est fragile, elle est faible, elle est imparfaite. Si on avait le pardon parfait, ça veut dire qu'on s'apparenterait à l'attribut d'Allah, ce qui est totalement interdit et impossible. C'est comme les histoires de justice. On essaye d'être juste, mais on ne sera jamais juste parfaitement. Jamais. On essaye d'être savant, mais on ne sera jamais savant parfaitement. Jamais. 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 Il n'y a aucun savant, même le plus grand, qui sera aussi savant qu'Allah. Et il termine toujours en disant, Wallah ou Alim. Ils ne savent pas tout, les ulama. Et ils ne sont pas les gens, comment dirais-je, ce sont les gens les plus justes, bien sûr, d'entre les gens, mais ils n'ont pas la justice parfaite non plus. On n'a pas non plus le pardon parfait. C'est ces choses-là. C'est ces choses-là relatives à l'âme humaine. Donc, tu n'as pas à t'en tracasser. Toi, tu as fait ce que tu as pu faire pour Allah. Allah, il sait l'effort que tu as fait pour avoir pardonné telle et telle chose, que ce soit de manière amicale, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un couple. Maintenant, s'il reste des choses qui t'attrissent ou quoi, tu cherches refuge auprès d'Allah contre Shaitan, qui cherche à t'attrister ou à remettre de la haine dans ton cœur, et puis tu passes à autre chose. Puis tu passes à autre chose. Mais c'est difficile. Toute négativité qui a eu lieu entre nous et notre créature, ça reste fondamentalement, ça reste. On peut chercher à effacer, oublier, etc. Pardonner. Mais il y aura toujours un petit quelque chose. C'est impossible autrement. Toujours. Toujours. C'est comme une tasse en porcelaine. Elle était neuve. Elle est tombée, elle est cassée. Elle est cassée maintenant. Elle ne sera plus jamais comme avant. Tu l'as reconnu, hein ? Elle ne sera plus jamais comme avant. Ce ne sera jamais plus comme avant. Et voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça.